Si les postes demandent d'ingénieurs en bon ouvrage d'art, il faut vraiment que tu sois un ingénieur en bon ouvrage d'art qui t'a touché seulement ça. C'est vraiment spécifique. Je dirais que si tu as un poste qui t'intéresse, regarde les tâches que tu vas faire qu'ils demandent, puis fais ton CV pour ces postes-là. Quand je suis venu ici au Canada et j'étais looking for des jobs, je n'avais pas de réponse parce que je ne suis pas suivi la procédure, comment écrire un résumé, comment écrire le cover letter, et puis j'ai obtenu des conseils de professeurs et ils ont pris mon résumé de ce que j'ai écrit. Une fois que j'ai obtenu mon résumé et mon cover letter en place, j'ai obtenu des replies positifs des employeurs. Le premier et le plus important est de préparer un bon résumé. Always ask d'autres experts à regarder votre résumé et à aider vous. Even you can call different people within the field, ask them to give you some hints and advices to prepare your résumé. And the next stage, to be prepared for job interview, how to answer the questions, what to expect for, and how to deal with unexpected situations during the interview. It was a real challenge for me as part of the cultural differences to learn how to interview, how to answer the questions, how to be positively answered the question that I really didn't know the answer for it. It took me almost close to a year to be prepared and expand my networking and to be able to comfortably interview. How to answer the questions, how to answer the question, 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 how to answer the question Sous-titrage FR ?